Alors, Dieu change le monde, un individu à la fois. Alors, je suis ici pour parler un peu de la restauration de l'individu et l'évangile. Je pense que je suis l'aînée parmi vous, mais je suis très contente d'être ici avec vous. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je vais commencer en disant que je suis un conseillère chrétien. Et aussi, je suis la coordonnatrice d'un ministère qui s'appelle Parcours. Qui est un ministère de formation de disciples et de guérison intérieure. Alors, moi, j'ai le privilège de passer beaucoup de mon temps chaque jour en écoutant les jeunes qui parlent de leurs difficultés, leur lutte, leur dépendance, leurs blessures de passé. Et mon grand désir, qu'est-ce que je veux toujours faire, c'est d'amener l'espoir de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile. Et de vraiment aider ces personnes, chacune de ces personnes qui viennent, d'expérimenter Jésus vraiment dans les places où ils vivent plus leur honte et vraiment dans leurs difficultés. Et c'est mon grand désir, parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont vraiment entendu les bonnes prédications et les excellents enseignements, mais on n'a pas nécessairement approfondi ou approprié ou expérimenté Jésus dans toutes les sphères de notre vie. Alors, moi, lorsque je partage, lorsque je suis là avec des personnes une à une, puis on prie ensemble, moi, je crois que c'est un aspect de l'évangile, que moi, je partage la bonne nouvelle. Alors, pendant plusieurs années, je me sentais coupable, parce que je n'ai pas sorti dans la rue avec mon mari pour donner des sandwiches aux sans-ébris ou pour donner des roses aux femmes. Lui, il faisait ça. Ou pour faire l'évangélisation, je me sentais coupable, parce que je disais, c'est ça l'évangile. Et c'est vrai, ça c'est l'évangile, parce que je crois que l'évangile, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous libère de notre égoïsme et ça nous propulse envers des autres personnes. C'est ça l'évangile. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus il y a 32 ans, j'étais très interpellée par le message, par le témoignage d'un couple juif messianique qui ont quitté leur condo luxueux et leur emploi bien payant à New York pour aller habiter dans une petite roulotte, dans une communauté chrétienne au milieu de Minnesota, au milieu de nulle part, parce qu'ils voulaient aller envers les autres. Ils voulaient partager la bonne nouvelle. Ils voulaient vraiment faire une différence. Alors, j'ai dit, moi je veux servir un Dieu comme ça. Je veux connaître un Dieu qui transforme les vies. Alors, la transformation personnelle, je ne sais pas si... La transformation personnelle et la restauration à l'image de Christ, pour moi, est absolument fondamentale si on veut bien vivre l'évangile et communiquer l'évangile. Je crois dans la restauration de l'individu. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes et hommes, peut-être c'est vous, on est fatigué d'entendre les bonnes prédications, mais de ne voir pas les vies transformées. De voir les personnes qui sont capables de prêcher et parler, mais ils ne démontrent pas le caractère de Christ. Pourtant, Christ est complètement engagé envers nous pour nous transformer et nous restaurer à son image. Mais, ça prend notre collaboration, pas qu'on travaille avec lui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi je pense de l'évangile, je pense de la restauration tout de suite, et je pense aussi de la liberté. N'est-ce pas? La liberté. Si on voit en Iséa, on a tous nos versets préférés, c'est un de mes versets préférés. Isaias 61 et aussi en Luc, ça disait que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a roi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la liberté et les prisonniers, les délivrants. Dieu veut nous libérer de certaines choses afin de nous libérer pour d'autres choses. Qu'est-ce qu'il veut nous libérer pour? Pourquoi est-ce qu'il veut nous libérer? Pourquoi est-ce qu'il veut nous restaurer? Je crois premièrement afin qu'on peut avoir une relation plus intime et profonde et authentique avec lui. Enfin qu'on peut reçoire son amour. Il veut nous libérer pour qu'on reçoive son amour. Il veut nous libérer afin qu'on peut mieux aimer nous-mêmes. Notre vrai moi, enfin qu'on peut aimer nous-mêmes et ensuite aimer les autres. C'est pour ça. Il veut nous libérer. Et il veut nous libérer de quoi? Plein de choses. Notre égoïsme, notre orgueil, nos blessures, l'impact de nos blessures, nos dépendances, nos carences et tout ça. Il veut nous libérer aussi, je crois, de la honte. Il veut nous libérer des mensonges, l'amertume, plein de choses. Il veut nous libérer de ne pas vivre derrière un masque avec nos secrets, d'être connus. Alors, j'aimerais vous parler d'une chose ce matin en particulier et ça, c'est la honte. Parce que je crois que la honte est quelque chose presque universel. On a vu la honte dans le jardin, ça a commencé avec Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé le fruit interdit. Il s'est dit, la minute qu'ils ont mangé, dès qu'ils ont mangé le fruit interdit, leurs yeux s'ouvrent, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Se cacher et se couvrir. C'est ça, la honte. Nous, on vive la honte. Moi, je vive la honte. La honte, comme je dis, c'est quelque chose là où on ne se sent pas à l'auteur, pas adéquat, pas capable, moins que. Alors ça, souvent, on pense que ce n'est pas vrai. On n'est pas digne d'amour. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se cacher. On va s'isoler des autres personnes. Alors, pendant une grande période dans ma vie, j'ai vécu la honte. Mais je veux dire, je vive encore la honte. Mais moins, beaucoup moins, parce que Dieu me libère et me restaure progressivement. J'ai vécu la honte à cause de je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez grand. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez belle. Je ne suis pas assez créative. Et je sais, je ne suis pas seule. Vous pouvez ajouter qu'est-ce que vous voulez là. Je ne suis pas assez sportive. Je ne suis pas assez entrepreneur. Alors, pour dissimuler ma honte et l'angoisse et tout ça, je sais quoi? De travailler plus fort. De faire de mieux. De faire plus d'exercice. De faire toutes sortes de choses. Et vraiment, c'est épuisant. N'est-ce pas? Et en même temps, alors pour compenser, parce que j'essaie toujours plus fort, plus un effort pour compenser, j'ai bu ou je bois, je mange la crème glacée, je regarde Netflix. C'est différent pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes. Pas du tout. C'est toujours une question d'équilibre. C'est quoi votre motivation? Est-ce que c'est dans l'excès? C'est dans l'exagération que vous faites ces choses-là? Parce que si vous faites des choses dans l'excès, ça nuire. Ça nuire à notre liberté, à notre intégrité. Et c'est sûr, ça nuire à nos relations. La bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. On l'a entendu déjà. Dieu veut nous libérer, je crois, progressivement, graduellement dans son image. Il veut nous libérer de la honte. Mais la clé, c'est quoi la solution? C'est quoi le fondement? Et c'est vraiment d'aimerer dans l'amour de notre Père. De savoir que nous sommes aimés. De savoir que nous sommes bien-aimés. De savoir c'est quoi notre identité en Christ. Et ça, ça prend du temps que ça descend de notre tête jusque dans notre cœur. Mais c'est vraiment le fondement. De savoir que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et que Dieu, votre Père, veut communiquer avec vous. Amen? C'est ça la base. Mais c'est pas évident. Parce que, avec toutes les personnes que je conseille, souvent, c'est les choses les plus difficiles pour eux de recevoir son amour. Mais ce n'est pas tout. Il est plus. Je pense que si on va vraiment être restauré dans l'image de Christ, si on va devenir les disciples, si on va grandir dans la liberté, on a besoin de connecter intimement et dans une façon authentique avec d'autres personnes, avec d'autres croyantes. Parce que souvent, lorsqu'on communique l'Évangile et c'est bon, on dit, viens à Christ, viens et réconcilier avec le Père, mais on oublie d'ajouter, on néglige de mettre l'accent sur l'importance de connecter avec d'autres personnes. C'est dans les petits groupes, dans une Église, c'est dans une communauté chrétienne, si on veut vraiment être restauré. Et c'est fondamental. Alors, je sais que souvent, lorsque je dis ça, les personnes vont dire, ah oui, c'est bon, vas-y dans une Église et partagez vos dons, vos talents, rends service, fais des ministères, c'est ça qui est bon. Et c'est vrai, mais on a besoin, merci, on a besoin encore plus, on a besoin d'être honnête, on a besoin d'être connue dans nos faiblesses. C'est ça? On a besoin d'aller être ouverte et vulnérable et de parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur si on veut être vraiment transformé. Alors, c'est vraiment un appel d'être vulnérable. Jacques nous dit, confessez vos péchés les unes aux autres et priez les unes pour les autres si vous voulez être guéris. Et lorsque je parle de l'indépendance, je vais ajouter une parenthèse, si je parle de les problèmes, les difficultés, les luttes qu'on vit, ce n'est pas juste l'alcool et la pornographie, c'est ça, mais c'est l'excès avec le ministère, avec le travail, l'exercice, toutes les bonnes choses, la nourriture, les électroniques, tout ça, notre obsession des fois avec notre corps, d'avoir le corps parfait, d'avoir quelqu'un dans nos vies, il y a plein de choses qu'on a besoin de parler, nos tendances de se comparer. Mais je crois fermement que si chacun de nous commence d'être plus vulnérable et ouverte avec les autres, que nos vies seront transformées. L'Église nous sera transformée et aussi, on commence à vivre le début d'une révolution. Mais je parle d'une révolution tranquille. Pourtant, c'est très difficile pour nous de parler de ces choses, n'est-ce pas? c'est difficile d'être ouverte et vulnérable parce qu'on dit on est sûr, personne d'autre a ces problèmes, on ne devrait pas lutter. Lorsqu'on entend des témoignages, c'est souvent, bon, avant, j'ai lutté, mais maintenant, je suis toute guérie. Alors, ce n'est pas facile. Et aussi, on dit, OK, je serai OK, c'est juste que je peux bien paraître à l'extérieur. Mais, l'essence de l'Évangile, ce n'est pas de bien paraître à l'extérieur ou donner l'impression de la respectabilité ou d'être bon ou juste faire des bonnes choses, mais c'est vraiment l'essence de l'Évangile, c'est vraiment d'être transformé à l'intérieur, que Dieu transforme nos cœurs et de regarder nos motivations. Une question que je pose toujours, est-ce que vous voulez la santé ou est-ce que vous voulez l'apparence de la santé? Amen? J'ai entendu une personne, la santé. Si tu veux la santé, si on va vraiment partager le plein Évangile, je crois qu'on a besoin de le courage. On a besoin de le courage de faire tomber nos masques et d'être vulnérables et de parler des choses à l'intérieur si on veut transformer à l'intérieur. Et peut-être vous dire, OK, je suis d'accord. J'espère qu'il y a quelqu'un qui est d'accord ici avec moi, un ou deux. Alors ça, c'est là où je veux dire, OK, c'est voir l'importance de créer une culture, un climat de guérison dans nos communautés chrétiennes et dans nos églises. Vraiment, de promouvoir et encourager les partenaires de prière, les partenaires de rédivibilité, la relation d'aide chrétienne ou non-chrétienne, les groupes de soutien, les ministères comme Parcours et plein d'autres caractères renversant les forteresses. Tous ces groupes, ils ont leurs distinctifs, mais une chose qu'on veut, c'est de créer un lieu de sécurité où on peut parler des choses du cœur. Et aussi, je crois que ces programmes et toutes ces choses, ils ont beaucoup plus d'efficacité si on peut prier. L'élément de prière est très important et lorsque je parle de prière, ce n'est pas juste, OK, prie pour mes finances, prie pour mes examens. Non, prie pour les choses vraiment dans mon cœur et pas juste parler avec Dieu, mais écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à votre identité et tout ça? Et je termine avec ça. Si nous créons un climat de guérison dans nos communautés chrétiennes et si nous développons ou cultiver une culture d'accueillir la vulnérabilité, nos vies seront transformées et je crois que l'Évangile sera rependue. Parce que le plus qu'on est transformé individuellement, le plus qu'on est capable de venir à côté de quelqu'un avec humilité et partager l'espoir et l'amour et la joie en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors... Applaudissements ... ... ... ... ...